C'est ici à la Société des raffinages de Djamaya, localité située à une trentaine de kilomètres à la sortie nord de N'Djamena, que sort le pétrole tchadien. Les marketeurs s'approvisionnent à la source pour les distribuer aux détentaires des stations de service. La Société des hydrocarbures du Tchad joue le rôle de charnier dans la distribution. Mais ce qui tarot de l'esprit de Tchadien, depuis quelques temps, la plupart de ces stations de service rencontrent des pénuries du carburant. Dans les différentes stations de la place, l'engouement ne se fait pas sentir comme les jours antérieurs. Le commerçant tchadien est prêt pour augmenter, mais il n'est pas prêt pour diminuer le prix. C'est ce qui nous révolte. Depuis ce matin, il y a la moderation. Ils nous ont amélioré, donc on espère que ça va être définitif. Ce matin, heureusement, il n'y a pas un monde qui afflue parce que les gens ne sont pas au courant. Pour la répartition du carburant dans les stations de service, les forces de l'ordre sont impliquées. Cet esprit patriotique de l'armée nationale tchadienne concourt à leur ferme engagement de rendre service au peuple tchadien. C'est déjà une situation qui est jugulée par l'armée et par la SHT. C'est vraiment saluer la mobilisation de l'armée en rapport à ce qui est de rendre le carburant disponible à toute la population. La pénurie du carburant dans les stations de service est causée par quelques responsables des stations de service. La raison évoquée, la réduction du prix du carburant à la pompe par le gouvernement. Un comportement peu orthodoxe que certains citoyens n'arrivent pas à cautionner. C'est illégal dans un pays de droit, dans un pays normal, cela ne doit pas se faire. Même s'il y a quelque chose, ils doivent nous avertir. Un, deux jours, voilà, il y a ça, nous, on envisage de faire ça. Mais ce qui n'a pas été fait. Si certains responsables des stations de service mettent en cause la volonté du gouvernement visant à améliorer les conditions de vie de ses concitoyens, d'autre part contre nous l'acte pris par les détenteurs des puissances économiques du pays. Il faut toujours accompagner l'État. Il ne faut pas se mettre contre l'État. Accompagner l'État, trouver des solutions et avancer. Et c'est dans cette optique-là que nous, on a continué à travailler. L'État est souverain dans ses décisions. Il ne reste qu'aux responsables des stations de service, les marketeurs, la SHT, de trouver un terrain d'entente pour la mise en vigueur de la volonté gouvernementale. Voilà, et par rapport à cette pénurie de carburant entretenue, nous avons dans ce studio et en direct la ministre des Postes, des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication de l'ONUDI, Naïbaï Alix, Madame la Ministre, bonsoir. Bonsoir. Eh bien, vous avez suivi le reportage en même temps que nos téléspectateurs. Est-ce que vous confirmez effectivement que le carburant est disponible dans la ville d'Indioména ? Oui, le carburant est disponible dans la ville d'Indioména. En fait, ce qui a été constaté ces derniers temps, c'était une perturbation qui était due effectivement à l'application de la décision de son Excellence M. Idriss Débitno, président de la République, qui visait à baisser les prix du carburant à la pompe pour soulager les populations tchadiennes. Donc cette baisse de prix a eu un impact certain sur la chaîne des marketeurs. Et le gouvernement a pris un dispositif pour juguler cette pénurie qui risquait de se profiler, d'où vous avez vu le recours à l'armée tchadienne, dont nous saluons d'ailleurs l'efficacité. Une dernière réunion ce jour autour du ministre d'État, secrétaire général à la présence de la République, avec les marketeurs, nous permet de rassurer la population. Les marketeurs nous ont confirmé qu'ils vont appliquer cette nouvelle structure des prix que les consommateurs ont pu apprécier. Et dans les jours prochains, tout va rentrer à la normale. La distribution, la disponibilité de carburant sera assurée aux pompes. Donc vous rassurez la population. Tout à fait. Et nous en profitons une fois de plus pour saluer l'implication de l'armée nationale tchadienne, mais aussi pour remercier la population tchadienne pour la compréhension et la patience dont elle a fait preuve ces derniers jours. D'accord. Merci beaucoup, madame la ministre, pour cette précision. Je l'annonçais donc, c'était par rapport à la disponibilité du carburant dans la ville de N'Djamena avec la ministre du Poste et de Nouvelle Technologie et de la Communication de l'Université, Naïmbaye Alexem. Merci, madame la ministre. Merci, madame la ministre.